Bonjour à tous ! On se retrouve pour l'épisode 4 déjà sur 3B3France. Alors sur ce, on est parti. Alors dans l'épisode précédent, on s'était laissé là pour faire une quête nommée Le Don, réalisé par Mr. Shadow pour moi. Et on va la faire, mais avant, on va d'abord sauver le chevalier Tomoz, alias Zizke... Ziz... Ah, j'arriverai jamais à le dire. Ah, le revoilà. Mais bordel, c'est un virus tenace cette chose. Et maintenant que je retourne vers la quête, profitons pour passer voir l'avant-poste de secours qu'a fait Messélia en cas de perte du premier. Car oui, dorénavant, chaque avant-poste aura son avant-poste de secours opérationnel sur le champ. Ce qui fait de nous la faction la plus opérationnelle du continent. On ne tombera pas. Vive l'ordre ! Vive le royaume ! Vive la Totsuka ! Et la dicta... Hein ? Quoi ? J'ai dit quoi ? Messélia nous a même fait un don, paraît-il. Alors allons vite voir ça. Bon voilà, on est de retour sur le lieu de la quête du don. Apparemment, cela va mixer narration, 2B2France, 3B3France, j'ai hâte. Alors d'après le scénario, je me suis réveillé ce matin, je me suis dit Tiens tiens, si j'allais dans ce village, lol. Donc je serais arrivé ici. Je suis maintenant censé tomber par terre et me tordre de douleur. Puis j'entends une voix, je me suis chantant Savania City. Ça me dit quelque chose. Et j'entends une autre voix me disant Trésor. Bon alors, juste pour vous dire, essayez pas de comprendre. Je crois que dans son histoire, je suis un taré. Et du coup, je dois trouver 4 coffres dans ce village. Apparemment, c'est dans les maisons, on m'indique. Ça, c'est un très très bon indice. Ah ouais, pas mal. Je comprends pourquoi cette quête s'appelle Don. Je sens que le Royaume va s'en mettre plein les poches. Alors ici, encore un coffre. À mon avis, Mister Shadow, tu as oublié d'enlever un coffre PNJ de base, lol. D'après l'histoire, je vois une ombre passer. Et elle s'arrête ici. Il est temps de creuser et voir ce que cache cette tombe. Cette montre, c'est l'alliance de mon ancien mariage sur 2B2France. Et je me souviens tout à coup, cette ville. C'est la ville natale de mon ex-femme. Je ne l'ai jamais revue. Son esprit doit venir me hanter. Je suis fou, putain. Rassurez-vous, c'est toujours le scénario de l'histoire qui veut ça. Croyez pas que je suis devenu fou ? Eh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? La suite de sa quête m'amène dans l'abri 210. Eh, mais Mister Shadow, gégé à toi. Ce joueur a carrément lié mon esprit narratif sur Fallout Shelter pour l'intégrer sur 3B3France. Bon, par contre, l'abri est pour une personne. Donc, bienvenue dans l'abri 210. On aura toujours une place pour vous. En fait, non, non, on n'a plus de place. Mais notons aussi que Mister Shadow refait la glorieuse statue de notre ancienne capitale, Tobey Tour France. Wouhou, il veut une promotion, je sens. Et la gloire du royaume, bien entendu, bien entendu. Oh, c'est quoi ce bouton ? Oh mec, je te passe chevalier illico. Je déconne, ça se passe pas comme ça. La suite de la quête du don me fait passer des épreuves telles que répondre à des questions dont je n'ai aucune connaissance, me faire boloss par des monstres, ou encore faire du jump. Mais je finis par atteindre un nouvel objectif, et... What ? What the fuck ? Mon Dieu, chers doutes, dans ton histoire, les braves chevaliers et le royaume sont morts. D'après le scénario, j'entends la douce voix de ces braves combattants qui m'indiquent qu'il me reste un choix à faire. Ai-je envie de retrouver mon royaume ? Ou mon ancienne bien-aimée ? Le royaume, bien entendu. Gloire à la patrie. Une nation ressuscitée. Ce choix final m'amène de nouveau à l'abri. Et je remarque alors que le trésor final du don était tout simplement saumonné depuis le début de maquette. Mais c'est pas grave, il fallait bien que je suive le scénario quand même. Franchement, dans les commentaires, dites-lui GG, car ça a dû demander énormément de boulot de faire tout ça. D'autant plus qu'au total, il nous a déjà fait trois avant-postes. Bon allez, maintenant on reprend notre boulot de roi. A commencer par revoir la base Gloire. Après tout, ça fait longtemps que je suis pas passé par là. Et... Elle est magnifique, dis donc. Je trouve même un aquarium fait par la recrue Ambre. Si tu veux pas l'entendre, elle te démembre. D'ailleurs, Ambre, te voilà membre à part entière du royaume. Tu as fait du bon travail. Et tandis que des membres extérieurs à la nation font des dons gigantesques pour soutenir notre cause et l'objectif de rétablir l'ordre, des joueurs de mon propre groupe s'amusent. Et vraiment bien, pendant que je suis absent. Tiens, Nyan, regarde ce qu'il y a dans le trou. MdR, il a même pas de pioche sous la main. En tout cas, toute cette prospérité nous a même rempli les stocks de Gapple. Oula, par contre Naim, t'aimes bien les pastèques toi. Ça tombe bien parce que j'ai une petite faim. Oh mais regardez qui a ma fenêtre. Mais c'est Richard. L'araignée de compagnie de Dream, rappelez-vous. On la croyait morte. Bah alors, que fais-tu ici ? Tu m'as suivi. Allez maintenant, descends gentil Richard. Richard, fais pas ton farlet. Tu descends maintenant. Mais, m'oblige pas à utiliser les grands moyens. Ah ! Qu'on soit clair, Richard n'est jamais revenu ici. Je ne vois pas de quoi vous parler. Rendez-vous au prochain épisode les amis. Je vais devoir me faire discret après ce qui vient de se passer. Et puis, je vais t'en aller.